Parce que la cuisine, c'est ça qui nous permet de vivre, c'est la joie. Simchachayom. D'accord ? D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, qu'est-ce que c'est une fête juive ? On dit, non, les fêtes juives, c'est, ils ont voulu nous tuer, ils ont raté, mettons-nous à table. D'accord ? Maintenant, regardez toujours dans le chapitre Kavgimel, au verset, même d'Alet. Le verset même d'Alet est le dernier du chapitre. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas 45, il n'y a qu'à 44. Donc c'est le dernier verset du chapitre qui parle des fêtes. Et là, il y a un truc énorme. « Raydaber Moshe et Moade Hachem el-Bene Israël » Et Moshe dit les fêtes de Dieu aux enfants d'Israël. C'est d'une banalité navrante. Il est évident que si Akadosh Barucho a dit à Moshe de dire quelque chose aux enfants d'Israël, qu'il l'a dit. On n'a pas vu dans les autres mitzvot que quand Dieu dit à Moshe, va dire aux enfants d'Israël que la Torah a besoin de préciser qu'il l'a fait. Comment ? Comment ? J'ai incompris. Oui, mais ce n'est pas écrit. C'est une évidence. D'accord ? Par exemple, pour le tzitzit. « Daber el-Bene Israël amartalem versou la même tzitzit », nulle part la Torah nous dit que Moshe est allé voir les enfants d'Israël pour leur dire de faire un tzitzit. Ça va de soi. Alors, quand on dit qu'il l'a fait, ça aussi c'est une autre question. C'est évident qu'il l'a fait. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de le dire ? D'accord ? C'est une nouvelle question. C'est une autre question. Oui ? D'accord, mais ça aussi c'est écrit. Dans tout le chapitre, regarde par exemple au verset la Mette-Gimmel. « Daber el-Bene Israël ». Si Dieu a dit à Moshe de dire aux enfants d'Israël, c'est évident qu'il l'a fait. Alors pourquoi rajouter ce verset qui a l'air comme un cheveu dans la soupe ? « Veidaber Moshe et Moadeh Hachem vene Israël » à tel point que la Gemara a donné une drachat sur ce verset pour dire qu'il faut enseigner les halachot de la fête pendant la fête. Parce qu'il est dit « Veidaber Moshe et Moadeh Hachem vene Israël ». Mais vous voyez bien que ce n'est pas le pshat. Ce n'est pas le pshat, ce n'est pas le sens immédiat. En fait, ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, de même que la sainteté du Shabbat passe à Yom Tov grâce à l'action des enfants d'Israël, Moshe enseigne aux enfants d'Israël comment dans l'histoire il y aura des fêtes supplémentaires grâce à l'action des enfants d'Israël. C'est pour ça qu'il est dit « Veidaber Moshe et Moadeh Hachem ». Moshe a transmis les fêtes de Dieu. Il les a transmis à qui ? Aux enfants d'Israël. Maintenant, c'est à vous de faire des fêtes. Effectivement, nous avons eu pendant l'histoire des fêtes postérieures à Moshe. C'est quoi la première ? Pourim ou Khadouka, décidez-vous ? Pourim. Pourim, historiquement parlant, est la première fête, en tout cas qui est fixée pour l'éternité dans le Tanakh, qui vient après Moshe. N'est-ce pas ? Petite question. Qui a fait l'événement de Pourim ? Mordechai, Esther et les enfants d'Israël quand ils ont zigouillé leurs ennemis. N'est-ce pas ? Est-ce qu'Hakadosh Baruch Hu a travaillé là-dedans aussi ? Caché. Donc, on peut dire 95% c'est fait par les hommes, avec 5% fait par Akadosh Baruch Hu. Quels sont les travaux qu'on peut faire à Pourim ? Tout sauf planter des arbres et construire des maisons. C'est un cours qu'on a étudié déjà ? Oui. Alors, pourquoi vous ne me le dites pas ? Je dis ça. Non, je dis ça. Ah bon, d'accord. Non, je n'ai pas dit ça. Je ne vous ai pas expliqué le texte dans la Guémara d'Anseine Hedrine ? Ah d'accord, d'accord. Maintenant, vous allez voir que, quand il est question de donner les fêtes aux enfants d'Israël, et qu'à Hanouka il y a encore plus, vous regardez juste après dans le texte de la Torah, au chapitre Kafdalet. Regardez au chapitre Kafdalet. Vaidaber Hachem el-Moshe les morts, juste après le verset dans lequel on nous dit que Dieu transmet les fêtes aux enfants d'Israël, là, il y a à nouveau deux commandements. Des commandements qui, a priori, n'ont absolument rien à faire ici. Ah bon. Vaidaber Hachem el-Moshe les morts, et l'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes, Parle aux enfants d'Israël, pour qu'ils prennent pour toi une huile d'olive pure pour l'éclairage. Pour faire monter une lumière perpétuelle. En dehors du rideau de témoignage, c'est là qu'Aaron placera la lumière du soir au matin. « À la Ménorah, à Théorah, et à Roch et à Nérot, et à Hachem Tamid, sur le camp des labres saints, Aaron placera les lumières devant Dieu pour toujours. » C'est quoi cette mitzvah ? La mitzvah d'allumer la Ménorah dans le Bet-Amygdash.